La douleur morale est très corrosive, plus dure et beaucoup plus déchirante que la douleur physique. La déception, le manque de respect, la séparation, le deuil, l'échec, le rejet ou encore l'abandon sont des mots capables de causer les pires ravages, même chez les personnes les plus fortes. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Il faut apprendre à vivre avec certains événements de la vie qui nous éprouvent sévèrement et nous laissent des tâches indélébiles. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Rompé, a procédé à la nomination de dix nouveaux régisseurs dans dix prisons et maisons d'arrêt du pays à travers une haute en date du 28 mars 2023. La presse locale en parle ce matin, vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Colombe Oussou. Le président togolais For Yassine Bey a autorisé l'évacuation sanitaire de son demi-frère Pacha en prison depuis 14 ans. L'ancien ministre de la Défense du Togo a rejoint le Gabon, vous en saurez davantage au cours de cette émission matinale. Nous sommes mercredi et comme l'exige la coutume depuis un certain temps ce Free Matin, je reçois pour vous le professeur David Kofiaza. Il est prêtre de fa, il est le président du conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konaseb. Il est également écrivain avec lui, nous parlerons du fa et du triple six. En sport, le Bénin affronte le Rwanda aujourd'hui à Kigali pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Au plan national, le programme des huit matchs de la huitième journée de la Super Ligue Pro qui se déroule ce jour vous est exposé par Anel Dou dans sa présentation des sports. Dans la définition du jour de ce matin, Francis Farami nous amène à la découverte du sigle DJIA. Vous en saurez davantage au cours de la dite présentation et pour ce qui est de l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies par Kanté Amosou, les cancers sont les plus chanceux aujourd'hui. Nathie du Dissigne, avec cet aspect de Jupiter, vous n'aurez pas de soucis à vous faire côté argent. L'argent arrivera régulièrement sur vos comptes. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internos. On démarre juste après cette pub de l'EUSAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Paracou, l'université EUSAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EUSAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EUSAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EUSAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, programme de libération des berges et rives anarchiquement occupées. L'ultime délai du gouvernement dans un communiqué conjoint des ministres du cadre de vie et du développement durable et celui de l'agriculture, des levages et de la pêche. Il est donné aux occupants illégaux au plus tard, le 31 mai prochain, pour libérer les berges et rives des plans d'eau. Retrouvez des précisions sur le dit communiqué à la page 3 de la livraison du jour de l'informateur. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce 29 mars 2023, désignation de nouveau maire pour la commune de Djidja. Les conseillers ont boycotté la séance. Retrouvez les raisons profondes de ce boycott à la page 5 de la livraison du jour. Forces armées béninoises, plus de 300 militaires mutés, des détails sur les dites mutations à la page 6. Journée nationale de développement, le pouvoir initie trois jours de réflexion avec les experts sur la question, des détails sur les dites assises à la page 8. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, inondation, les raisons de la fragilité de Cotonou, des précisions aux pages 7, 8 et 9. C'est un dossier que propose la rédaction du quotidien de service public sur cette question préoccupante. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, première édition des journées nationales de développement, réflexion sur des politiques publiques innovantes. Le point à la page 3. Suivi de la coopération entre la France et le Bénin, la secrétaire d'Etat, Zachara Roupoula, à Cotonou. Le journal écrit noir sur blanc que le Bénin reçoit les 30 et 31 mars prochains la secrétaire d'Etat française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée au Bénin, au Togo et au Ghana. Retrouvez la suite pour le parler des détails sur son agenda à la page 3. Fraternité s'intéresse aux 11 nationales et titre ce matin en manchette, éliminatoire Cannes 2023, groupe L. Le Sénégal fait le job, le Bénin a son destin en main. Le journal fait savoir que les chances de qualification des guépards ont monté après le résultat du match Mozambique-Sénégal. C'est encore possible pour le Bénin de se qualifier selon le confrère. Le Sénégal réalise un sans-faute dans ce groupe L des éliminatoires Cannes. Il a de nouveau fait le job hier en battant le Mozambique 0 contre 1 en déplacement au stade de Maputo. Victorieux des Mambas en aller-retour, les lions de la Teranga balisent le terrain pour les guépards. J'ai un autre rôle et ses poulains ont désormais leur destin en main, estime le confrère. Ils peuvent recoller le Mozambique au classement en cas de victoire aujourd'hui face au Rwanda. Le Bénin est à l'étape de Kigali pour conquérir son premier succès dans ses éliminatoires. Des écureuils au guépard, la chance n'a pas encore souri. Il compte un nul pour deux défaites en trois matchs. C'est en toute logique qu'il pointe à la dernière place avec un point derrière ses deux rivaux. Si le Sénégal a maîtrisé le Mozambique en le bloquant à quatre points, le Bénin doit absolument prendre les trois points de la rencontre face au Rwanda. L'autre rival a retrouvé la suite de l'article à la page 9. La politique africaine de la France vers la fin de l'hégémonie française en Afrique, s'interroge l'analyste et docteur Bertin Kousounou. Des détails sur son analyse et ses perspectives qu'il propose aux pages 6 et 7 de la livraison du jour du journal Fraternité. Le matinal titre ce matin en manchette, berges et rives des plantes d'eau. Les occupants sommés de libérer les espaces. Des détails sur le communiqué à la page 4. Commune de Didia et de Djougou, des difficultés pour installer les nouveaux mers. Le quotidien matin libre propose ce matin en manchette, tergiversation dans la décrispation politique, tergiversation dans la décrispation politique, candide Armand-Marie Azanaï, là où Nicephore Dieudonné-Soglou, Thomas Boniaï et les démocrates ont failli face à Patrice Talon. Retrouvez des détails sur le titre aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Maté Libre de ce matin, Fédération béninoise de Handball vers la dématérialisation des formalités administratives. Toujours à la une de Maté Libre de ce matin, Journée nationale de développement JND 2023, la résilience démographique au cœur des réflexions, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Maté Libre de ce matin, Amnesty International, rapport annuel sur les droits de l'homme, Le Bénin, la situation n'est pas réluisante. Le confrère de Le Béninois libéré propose ce matin à la une projet calomnieux contre la justice béninoise, où est passé Stéphane Safiédine, sa trouvaille passée par les médias proches du pouvoir en place. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales, L'honorable Joël Godonou interpelle le gouvernement. L'autre visage d'Angélique Kidio, Le patriotisme n'est pas son vocabulaire, estime le confrère. Elle ne veut rien faire pour ses frères et soeurs, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la livraison du jour du journal, qui communique à sa une. LNB, l'autorerie nationale du Bénin, l'auto 5 sur 90, près de 2 milliards empochés par les parieurs la semaine écoulée. Le potentiel à titre se batteur manchette politique de développement et résilience démographique au Bénin, le ministre d'Etat Abdelay Biotchani lance la journée nationale de développement. Depuis le mardi 28 mars 2023, le Bénin abrite la première édition des journées nationales de développement. Les réflexions ont été lancées officiellement par le ministre d'Etat en charge du plan et du développement Abdelay Biotchani, ceci dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou, devant les chercheurs, les cadres du ministère du développement et les autres membres du gouvernement. Retrouvez le compte rendu que nous propose le potentiel à la page 3 de sa livraison de ce 29 mars. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, désignation du nouveau maire de Didia, 21 conseillers disent bof au choix du bloc républicain. Les élus du cheval Cabré menacent de démissionner en bloc pour rejoindre l'union progressiste Le Renouveau, le conseil communal convoqué à nouveau pour demain jeudi. A la mairie de Didia, dans le département du Zou, ça crache du feu entre les 25 élus locaux qui siège au sein du conseil communal. Convoqué ce mardi 28 mars 2023 à la première session extraordinaire du conseil, il était entre autres prévu de dévoiler officiellement le nom du conseiller communal qui sera le nouveau maire désigné pour remplacer l'ancien maire Déni Glebeto, élu député à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de la préfecture du Zou était déjà sur place pour présider les travaux depuis 10 heures. Juste 4 conseillers blocs républicains sur V5 que compte la commune au total ont répondu présents à cette session. Retrouvez le point que nous propose le journal à la page 2 de sa livraison du jour. Balai de personnalité au palais des gouverneurs, le président Louis Gbeounou-Vlavonou, félicité pour sa brillante réélection à la tête du perchoir. Info matin ce matin en manchette, un lancement du programme P4R Bric au Bénin. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, pour des cités résilientes à l'horizon 2050. L'appel à l'endroit des 7 villes bénéficiaires. Des détails sur les dites villes bénéficiaires à la page 3. Toujours à la une de Info matin de ce matin, éliminatoire Cannes 2023, les guépards attendus au carrefour de la Joie cet après-midi. Le matin, ce matin en manchette, réforme dans le cadre de la préparation de la destination Bénin, gouvernement, partenaire technique et financier à pied d'oeuvre. Toujours à la une du même journal ce matin, par l'aide des gouverneurs, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Encore, j'allais dire, des félicitations à Louis Goué, où nous voulons nous pour sa réélection. Bénin intelligent à présent, manchette, journée nationale de développement. La résilience démographique préoccupe. Notre population pourrait doubler d'ici 2050. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Échec des députés Afo Ahmed Obortidjani, Rachid Iguadamassi, Nazer Sado et Mama aux législatives de 2023. Le tour de trop de l'OME s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que plus de deux mois après les législatives de janvier 2023, on ne finit pas d'analyser pourquoi certaines personnalités politiques n'ont pu se faire réélire. Dans la foulée, on découvre que presque tous les députés qui avaient rendu visite à Rekia Madougou à Lomé en 2021 ne sont plus réélus. Tout sauf l'honorable Issa Salifou. Et là encore, des détails sur l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin. Déclaration des employés domestiques que cache la décision de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Le confrère de Le Progrès ce matin a sa une économie. Le Bénin maintient sa notation du Bénin AB+, avec perspective stable. L'événement précis se battait en manchette. Restauration de la démocratie et libération des détenus politiques. Candide Armand-Marie Azanaï, dégaine contre Patrice Talon, Thomas Boniaï, les démocrates, et Foscoripou, un Bénin émergent FCBE. Retrouvez ce que retient la rédaction de l'événement précis de sa sortie médiatique à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Réélection en qualité de président de l'institution parlementaire. Louis Vlavonou, félicité par l'UEMOA. Toujours à la une du même journal ce matin. L'honorable Hassan Seybou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain, le BR, est prêt à discuter de tout ce qui peut amener à un consensus. Des détails sur les propos tenus par le président du groupe parlementaire. A la page 4. Le pays émergent propose ce matin en manchette. Réforme des terminaux de paiement électronique. Lancement officiel de la phase pilote hier à Comay, par le représentant du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Oteyami Bétran. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Le pays émergent qui propose également comme titre ce matin à sa une participation du Bénin au championnat scolaire d'Afrique 2023 en Afrique du Sud. La sélection féminine voyage sans Silikatu Aruna, la meilleure gardienne de la zone UFOA-B. Les parents crient à l'injustice et appellent le président maturien de Chakus et le ministre Oswad Oumeki au secours. Le journal Le pays émergent a également pour titre ce matin à sa une. Togo, fin du premier séminaire gouvernemental de l'année 2023 à Palimé. Fort Yassine Bé appelle à accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route exécutive. Les quatre vérités ce matin manchèdent par la réunion de haut niveau en Guinée-Bissau. Les décisions prises par les ministres de l'énergie de la CE2AO, le ministre Donnan-Jean-Claude Oussou, satisfait les décisions de la réunion de Bissau. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin, Portonovo, Kotonou, Kalavi, Ouida, Abome, Lokosa, Savalou, Parakoukandi et Natitengou, deux nouveaux régisseurs à la tête de dix maisons d'arrêt retrouvés leurs identités diverses à la page 11. Nous passons à présent au journal Décryptage Info qui titre ce matin à sa une. Plus prestigieux prix de musique au monde, Angélique Kiyo nominée au Polar Music Prize 2023. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin en manchette. Quatrième éliminatoire Cannes 2023, le Bénin joue son destin face au Rwanda. L'autre quotidien ce matin, réunion de haut niveau des ministres de l'énergie de la CE2AO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Jean-Claude Donnan-Oussou revient de Bissau, satisfait pour le marché régional de l'énergie. Le journal Le Soleil Bénin, faux titre ce matin en manchette. Troisième mandat, a été Yves Gaba fait une proposition à Patrice Talon. L'homme d'affaires Benino Togolais reste préoccupé par la consolidation des acquis sous la rupture. Nous passons à présent au journal Palmarès, notation de l'agence internationale Fitch. Les institutions de Bretton Woods apprécient la gouvernance Talon. Toujours à la une du journal Palmarès de ce mercredi matin, fausse annonce de recrutement dans des entreprises publiques ou privées, l'autre forme d'anarque a découragé. Toujours à la une du même journal ce matin, manipulation des données à caractère personnel conformément à la loi, renforcement des capacités des cadres de l'agence nationale d'identification des personnes ANIP, des précisions sur la dite formation au profit des dix cadres dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Salomon Chabi Adimi, le directeur du Collège d'enseignement général CEG des Féoutes Kétou, du sud-est du Bénin, enlevé le 21 mars 2023 à Kétou, a été relâché. Dans la nuit du 27 au 28 mars, l'enseignant aurait été libéré contre le paiement d'une rançon aux ravisseurs par ses proches. L'homme avait été pris en otage par des hommes non identifiés dans la nuit du 21 mars 2023 alors qu'il faisait une sortie avec son épouse. Après son enlèvement, les ravisseurs auraient réclamé une somme de 20 millions de francs CFA avant de le libérer. Les proches de la victime ont proposé 8 millions de francs CFA, mais les ravisseurs auraient refusé finalement. L'homme a été relâché, mais aucune précision n'est donnée sur les conditions de sa libération. Changement à la tête de plusieurs établissements pénitentiaires au Bénin, le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Rompé, a procédé mardi 28 mars 2023 à la nomination de plusieurs officiers de police républicaines au poste de régisseur des établissements pénitentiaires. Les nominations ont été procédées à travers une note de service. Selon le document administratif signé par le directeur général François Rompé, les officiers litants sont nommés pour les nécessités de service et en attendant les confirmations. Les nouveaux régisseurs nommés doivent impérativement prendre service au plus tard. Demain, jeudi 30 mars 2023 à 8h précise. Suite à l'annonce faite par le parti d'opposition Les Démocrates d'initier une proposition de loi spéciale portant amnestie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en asile pour des faits criminels contraventionnels, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques citoyens. Je crois que ce projet de loi est la bienvenue. Je suis content de leur proposition. Donc si le chef de l'État peut prendre ces propositions en compte et les étudier, les libérer, ils sont tous béninois. Je veux d'abord saluer les députés démocrates qui ont compris qu'il faut une loi pour libérer les prisonniers politiques. Et quand on parle des prisonniers politiques, moi qui est devant vous qui parle, je suis victime. Et le 8 avril 2021, on m'a arrêté à la place Bulgarie et on m'a jeté en prison pour les élections présidentielles. Les députés démocrates sont dans leur rôle. Ils jouent parfaitement leur rôle. Qu'ils s'appellent Riki Amadougou, Aïvo, Joël ou d'autres qui sont exiliés, ils tous proviennent, je pense, du parti Les Démocrates. Ré-étudier et voir l'amnistie et voir dans quelle mesure le chef de l'État peut les gracier facilement. Il a ce pouvoir pour les gracier. Riki Amadougou, c'est des cadres. Joël Aïvo, c'est un projet. L'abandon de la poursuite judiciaire, c'est entre griffes. Cela ne peut que prévenir du haut, quand je dis du haut, du président de la République. L'amnistie, voilà, ils ne sont pas majoritaires à l'hémicycle. Ça aura un petit problème. Même si les 28 votaient, il faudrait que, parmi le reste là, si d'autres vraiment voient que la loi qu'ils sont en train d'instaurer est juste à leurs yeux, ils peuvent aussi voter comme eux. Mais vu comment les choses se passaient à l'hémicycle, si ça devrait être pareil, je ne pense pas qu'ils auront gain de cause. Amnistier, tous ceux qui sont détenus politiques et exilés politiques, c'est une bonne chose. Seulement, pour que ça aboutisse, il faudrait que les mouvenciers aient la bonne volonté. Est-ce que vous voyez ? Tant qu'ils ne sont pas d'accord là, ils vont laisser, la loi va traîner, 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 jusqu'à un océan, quand est-ce qu'ils vont amener ça en commission et en plein air. Vous avez vu, il faudrait que le président de l'Assemblée nationale, avec ses collègues de la Mouvance, s'ils ont la volonté, c'est qu'un jour qu'il va, dans un mois ou plus de deux mois, ils vont regretter ça. C'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. Mais moi, à mon avis, je crois qu'ils sont partis vite en besoin. Ils n'allaient plus au préalable attendre l'ouverture de la session et négocier avec leurs collègues de la Mouvance. et ce seraient, à partir de là, les résultats positifs qui seront sortis de là qui vont les motiver à faire une conférence de presse. Nos députés ont eu à signifier au gouvernement ce que le peuple tout entier désire, même si on peut saisir leur passeport et rechercher. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ambassade des États-Unis à Cotonou, à travers le programme fédéral de promotion de la femme, a organisé une conférence réunissant d'éminentes femmes leaders afin de promouvoir l'avancement des femmes au Bénin et dans le monde. La conférence a réuni plus de 200 participants issus d'agences gouvernementales, du corps diplomatique, du secteur privé, de la société civile et d'une école publique locale. L'invité d'honneur était la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabit Alatazime Yerima. Au cours de la conférence, la vice-présidente également, ancienne députée et enseignante, a fait part de son expérience en politique et a conseillé les participantes sur la manière de briser le plafond de verre. Le projet Action pour l'autonomisation des femmes de Bonou, d'Ajoun et d'Angbo à AFBAD s'est achevé hier mardi 28 mars 2023. Pendant 12 mois, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin, avec l'appui financier de l'OIF, a impacté environ 200 bénéficiaires. Récit de la cérémonie officielle de clôture du projet qui s'est déroulée à la Maison des jeunes et de l'Oisille de Bonou avec cet Andelarius Adiagweno. Des centaines de femmes empathées, trois communes parcournent. Le projet Action pour l'autonomisation des femmes de Bonou, d'Ajoun et d'Angbo à AFBAD arrive à son terme. Durant 12 mois, à partir de décembre 2021, l'ONG groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a appuyé des couturières et des coiffeuses, mères monoparentales dans ces localités. Nous avons rencontré au cours de ce voyage de vaillantes femmes qui nous ont montré leur détermination à vouloir être autonomes, indépendantes financièrement et pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles respectives, même en étant des mères monoparentales. Le projet est destiné à 100 femmes à la base, mais cela a fait plus de 200 bénéficiaires. En ce sens où ce ne sont pas seulement les femmes qui en ont bénéficié, mais également les enfants et aussi leurs époux. Pendant des jours, des semaines et des mois, GAP Bénin, avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, à travers le Fonds de la solidarité et la francophonie avec elle, a renforcé la capacité des bénéficiaires en matériel et équipement de travail et sur plusieurs thématiques. Elles ont eu des équipements dans leur domaine respectif pour leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires, un temps soit peu. Et elles ont aussi bénéficié de formations pour leur permettre d'avancer et de ne pas se limiter au seul champ de formation de la couture ou de la coiffure. Une formation qui portait sur la gestion de la petite caisse et de l'agenda. Ensuite, l'acquisition de l'acte de naissance sécurisé et de la carte biométrique, le processus qu'il fallait, comment elles devaient se servir du numérique pour mieux vulgariser leurs activités au-delà de leurs contrées respectives. Ce sont autant de formations qu'elles ont eues. La coordination du projet a projeté une compilation vidéo des activités réalisées lors de sa mise en oeuvre, ce qui a sidéré le représentant du maire de Beaumont. Le gouvernement a demandé à chaque commune de faire le point de la mise en oeuvre des ODD et je pense qu'à travers les réalisations que je viens de voir, GAPSA a contribué énormément à la mise en oeuvre des sites spatialisés au niveau de la commune. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la mairie est en train de rédiger son PDC, quatrième génération, le plan de développement au niveau de la commune. Et nous invitons donc et GAPSA à participer à nos divers ateliers pour que nous ensemble, nous puissions vraiment meubler ce document. L'initiative de GAPSA vient également en appui à la mission des centres de promotion sociale. Les C-Pièces ont été aussi associées à ce projet, ce qui m'a fait plaisir, parce que nous aussi au niveau des C-Pièces, nous avons des appuis à l'endroit des femmes. Mais cet appui vient renforcer nos activités sur le terrain. Je passe par ici pour vous remercier pour toutes vos actions sur le terrain. Les trois C-Pièces vous remercient. Le Seigneur va vous élever davantage. Des régisseurs des prisons civiles de Porte-Nouveau et de Misreté, aux autorités communales, en passant par les C-Pièces et la coordination, le président de l'ONG GAPSA a adressé ses félicitations à tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet. Il compte apporter d'autres soutiens aux bénéficiaires. C'est bien beau de donner du matériel aux femmes, mais il faut leur trouver des marchés. Comment on fait pour que les femmes aient de la clientèle ces femmes qu'on a appuyées ? Ça, c'est un volet sur lequel on continue à réfléchir. Je peux vous rassurer d'une chose, on ne va pas s'arrêter là, ça c'est évident. Je peux déjà vous dire que grâce à l'expérimentation qu'on a faite ici dans les trois communes, aujourd'hui, grâce à la francophonie, on développe un autre projet dans un autre pays, le Mali, qui a commencé en janvier. Les femmes bénéficiaires du projet AFBAC remercient les responsables de GAPS Bénin et son partenaire OIF. Au nom de toutes les bénéficiaires, j'exprime ma gratitude à l'ONG GAPS et à l'OIF. Seul Dieu peut vous témoigner de tout ce que votre appui a amélioré dans nos vies, qu'il vous le rende au centubre. Nous nous réjouissons du fait que vous serez toujours à nos côtés. Le projet AFBAC s'achète ainsi. En attendant les prochaines actions, les responsables de GAPS Bénin et les autres acteurs ont exhorté les femmes à maintenir le CAPS, en utilisant toujours à bon escient les matériels reçus. L'organisation non-gouvernementale IFE Africa a organisé le samedi 25 mars dernier la troisième édition des Trophées Renan du Leadership Féminin en Afrique à travers une soirée de gala au cours de laquelle une trentaine de femmes ont été honorées. Le reportage avec Anel Do. Valoriser le leadership féminin en Afrique, c'est l'objectif de l'ONG IFE Africa. Elle célèbre pour cette troisième édition des Trophées Renan plus d'une trentaine de femmes venues des différentes contrées et divers domaines d'activité. Cet acte, soutenu par plusieurs personnalités béninoises, est fort apprécié. C'est cela qui a valu l'accompagnement sans faille de plusieurs marraines. Ma présence témoigne de l'intérêt inconditionnel que j'attache à toutes les initiatives qui célèbrent l'excellence. Je saisis donc l'opportunité qu'ils ont offertes pour vous rendre hommage et vous demander d'aller toujours de l'avant. Renan est l'une des initiatives qui célèbrent la femme africaine pour sa combativité. Je m'en voudrais donc de ne pas féliciter tous les acteurs à divers niveaux. Les marraines, les organisateurs, les lauréates nouvelles comme anciennes et vous qui accompagnez les élus du jour pour être témoins de leur sacre. Les lauréates de ce jour sont celles qui portent sur leurs épaules l'espoir de ce continent. Elles sont de celles qui se battent au quotidien pour changer positivement le destin de l'Afrique, cette Afrique si chère à notre cœur. Les femmes lauréates, heureuses pour cette distinction, promettent de mieux s'engager pour la cause féminine. Je voudrais sincèrement dire un grand merci. Un merci à l'ONG et aux marraines pour m'avoir identifiées. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on vous nomine pour recevoir les trophées. Mais par derrière le message est fort. C'est une invitation à poursuivre. C'est une invitation à faire davantage. C'est une invitation à se surpasser et à exercer. Le message est bien reçu. L'engagement est pris devant toutes les personnes dans cette salle que nous allons continuer par nous battre pour toujours faire rayonner en nous cette flamme qui prouve que nous sommes des femmes de leaders. L'ONG IFE Africa ferme ainsi le rideau pour cette troisième édition des trophées renants et met le cap désormais sur la quatrième édition. Hors de nos frontières, Kmachaya Singde va finalement bénéficier des soins sanitaires en dehors du Togo. Après plusieurs demandes, il a reçu l'accord des autorités pour régler ses problèmes de santé à l'extérieur du pays. Incarcéré depuis 14 ans, Kmachaya Singde souffre d'importants problèmes de circulation au niveau des jambes et son état nécessitait une opération chirurgicale afin d'éviter une amputation. RFI informe que l'ancien ministre togolais de la Défense a bénéficié. Jeudi 23 mars, d'un vol spécial à destination de Libreville en compagnie de son épouse. Le demi-frère du chef de l'État a été arrêté en 2009 avec une trentaine de personnes. Il a été condamné en 2021 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Kmachaya Singde a été accusé de complot contre le président, accusation qu'il a toujours rejetée. La Cour de justice de la CDEAO et l'ONU ont jugé sa détention arbitraire. On parle d'épidémie en Afrique. Pour finir, des cas de maladie à virus Mark Boog ont confirmé ou suspects sont enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs pays africains. En Guinée équatoriale, le virus a déjà fait 20 morts. Des cas suspects sont signalés au Cameroun et au Gabon. Le Cameroun a renforcé la surveillance épidémiologique à la frontière avec la Guinée équatoriale. Une cellule opérationnelle de riposte aux épidémies a été mise en place au Gabon. La Tanzanie a confirmé il y a quelques jours la présence du virus de Mark Boog sur son sol pour la première fois. Le virus a tué cinq patients déclarés atteints et trois autres ont été hospitalisés. Mark Boog, Mark Boog virus. Le virus de Mark Boog ou virus Mark Boog est apparu pour la première fois dans la ville de Mark Boog en Allemagne en 1967. C'est une maladie infectieuse de la même famille qu'Ebola. Le virus se transmet par contact sanguin ou fluide corporel. Les premiers symptômes sont la fièvre, les frictions, les céphalées, les douleurs musculaires. Il n'existe aucun vaccin pour le moment. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous Colombe Oussou pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Atifar Alafa vous présente la grande édition du journal télévisé sur EZTV à 19h. Prenez le rendez-vous. Place à présent à l'invité de ce matin, ce free matin. L'invité de ce matin, ce free matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofiaza qui est déjà installé. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle, il est prêtre de fa, il est le président du Conseil national des cultes endogènes du Béné-Konasseb. Il est également écrivain. Ce jour, il est avec nous pour nous entretenir sur la thématique le fa et le triple six. D'entre nous, David Kofiaza, vous allez nous rappeler, peut-être à nos amis internaux qui ne peuvent être jamais suivis un nouveau rendez-vous. Le fa, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fa ? Le phare, c'est déjà un art divinatoire qui permet de décrypter l'avenir. C'est-à-dire que c'est une science de révélation qui révèle l'être en tant qu'homme que nous sommes, mais également l'être intérieur en tant qu'esprit que nous sommes et l'âme personnalitaire que nous incarnons également. Et aussi, il faut reconnaître que le phare est utilisé pour les consultations également dans tous les domaines de la vie courante, à savoir dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'économie, de la profession, ainsi de suite. Donc, le phare est un outil qui permet de scanner l'avenir et savoir de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait. Alors, quelle est l'utilité, l'intérêt de la réception du phare ? Parce qu'on ne peut pas parler du phare sans parler de sa réception. La réception du phare permet à l'individu d'abord de savoir sur quel signe il est né et cela lui permet de savoir sa constitution en tant qu'être et de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et quels sont les intérêts auxquels il est assujetti, que ce soit alimentaire, vestimentaire, même comportemental et tout ça. Et aussi, cela lui permet de savoir quelles seraient les maladies auxquelles il sera confronté dans sa vie et quel serait le parcours matrimonial au niveau de sa vie également et son évolution professionnelle et économique. Donc, en un mot, avoir le phare, c'est recevoir son livre de vie qui permet à l'individu de se lire lui-même du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. On va y revenir peut-être au cours des échanges. Alors, nous parlons également du triple six. Dites-nous, quelle est la symbolique de ce chiffre-là dans la culture, dans nos traditions ? Déjà, il faut reconnaître que ce chiffre-là est antérieur à l'Apocalypse, qui a été écrit très récemment, bien après la mort de Jésus. Donc, c'est un chiffre qui est antérieur à la Bible et à l'Apocalypse, et c'est un chiffre qui est utilisé depuis l'Égypte antique. Déjà, on va arrigoter pour aller pas à pas. Le six, c'est le chiffre de l'élément R, qui symbolise, c'est le double triangle qui se croise, et c'est également le symbole, ou encore appelé l'étoile de David. C'est la scientule du roi David. Et ce six symbolise... Le double triangle, elle a la scientule du roi David. Elle a la scientule du roi David. Mais ce double triangle est également utilisé par une secte comme identité. Pas forcément. Vous savez, c'est d'ailleurs le symbole qui se trouve au niveau du drapeau d'Israël, au fait. Ça pourrait faire référence toujours à David. À David. Très rapidement, qu'est-ce qu'on retire de David ? David, c'est un roi, un roi juif, en quelque sorte, qui a incarné une certaine majesté, qui a aussi incarné l'abondance. L'abondance tant matérielle, économique et même humaine. Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui a eu près de 1000 femmes, en quelque sorte. 300 femmes et près de 700 concubines. Mais il faut retenir de lui qu'il est en quelque sorte la boussole, pour dire le guide de la spiritualité juive et même de la Kabbalah. Parce que tout est parti de ses découvertes, de ses révélations, des révélations qu'il a eues par le passé et tout ça. Et même, il est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui les cathédrales. Parce que les cathédrales, c'est là où trône une cathèdre. Or, cette chaise-là a été, en quelque sorte, son invention de griffe, au fait. Donc, s'asseoir dans un fauteuil cathèdre, ça émane de lui. Donc, la majesté, en quelque sorte, émane de lui. La majesté émane de lui. Alors, on revient dans le mot, on a dit que les triangles qui se croisent... Qui se croisent, c'est le seau de David et c'est le symbole du chiffre d'abord 6. Le symbole du chiffre 6. Le chiffre 6. Qui est lié à l'élément R. Qui est lié à l'élément R. Et d'ailleurs, c'est ce chiffre-là qui symbolise la montée et la descente de l'énergie divine. Et il faut également reconnaître que c'est ce signe-là, ou le symbole du triangle-là, dans les tracés chaldéens qui représentent Diméji chez nous. Diméji également qui incarne... C'est le signe du fin, qui incarne le double triangle. Il faut aussi dire que c'est le symbole qui dit en quelque sorte l'échec aux ennemis. L'échec aux ennemis. Oui, c'est ça qui symbolise l'échec aux ennemis. C'est pour ça que l'Israël l'a adopté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que l'Israël l'a adopté jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous à répondre à ceux qui estiment, par exemple, que le triple 6 est le chiffre du diable, est la représentation de tout ce qu'il y a de maléfique? Vous savez, ça c'est une, je dirais, invention de l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il faut dire que tout ce qui est négativisé aujourd'hui, je crois qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Afrique parce que le chiffre 6, le triple 6, est le chiffre de la révélation. C'est le chiffre de la révélation. Or, vous savez que dans l'ancien temps, pour maintenir la grande masse dans l'ignorance, on lui interdit d'aller vers la connaissance parce qu'il faut maintenir la masse dans l'ignorance pour pouvoir continuer par la dominer. Donc, aller vers la connaissance, aller vers la lumière, c'était perçu comme une abomination. Donc, c'était perçu comme un sacrilège, en quelque sorte. Donc, on a peint ce chiffre de révélation comme étant le chiffre du diable, le chiffre de la bête et dont il ne faut pas s'approcher. Et on l'a même attribué à Baphomet, qui est un symbole de déité et surtout de porteur de lumière. Et on pense que c'est Lucifer ou encore moins de Satan ou tout ce qu'on veut. Or, c'est un plagiat de l'Occident au niveau des connaissances secrètes égyptiennes. Secrètes et égyptiennes. Alors, y a-t-il un lien entre le 666 et le pha ? Oui, vous savez, le pha est basé sur l'initiation au pha, la révélation du pha est basée sur le triple six. Et depuis près de 8000 ans, parce que déjà 6000 ans avant l'initiation de Jésus, le pha était déjà pratiqué. L'initiation du pha était déjà faite au pharaon. Il faut reconnaître qu'à l'époque, c'était seulement réservé au clan royal, donc pharaon et à la cour. Donc, un individu landa comme aujourd'hui ne pouvait pas avoir accès à l'initiation au pha. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, ce n'était pas fait avec les noix de palme comme on le fait aujourd'hui, parce que quand le pha a quitté l'Égypte et est venu au Soudan, puis après du Mali, de Tomboutou, c'est venu au Nigeria. Ça a subi des transformations au niveau du Nigeria et un certain nombre de réadaptations au niveau du Nigeria. Donc, c'était des cailloux d'une île qu'on utilisait pour faire l'initiation au pha. Et ces cailloux d'une île, on cherchait des lots de six sur trois lunaisons. C'est-à-dire que si on doit faire l'initiation au pharaon ou à un membre de la dynastie, c'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, le premier jour de la sortie de la lune, on va chercher un lot de trois cailloux d'une île. Qu'on regarde. La prochaine lunaison, dès que la lune sort, le même jour, on va chercher un second lot de six cailloux. Donc, un premier lot de six cailloux. La seconde lunaison, un second lot de six cailloux. La troisième lunaison, un troisième lot de six cailloux. Et ces six cailloux-là mis ensemble qu'on utilise maintenant pour procéder à l'initiation au pha du souverain. Pourquoi le choix du nombre 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 9? Vous savez, si on doit tenir compte de la valeur du chiffre 6, c'est ce chiffre-là qui permet de faire descendre l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu, parce que chaque chiffre a sa particularité. Et pour... Le 1, sa particularité? Je vais vous résumer rapidement. Nous avons trois catégories de chiffres. Nous avons de 1 à 4, qu'on appelle le nombre. Quand on dit nombre, là, c'est 1 à 4. Et de 5 à 9, c'est le nombre nombrant. Et de 10 à l'infini, c'est le nombre nombré. Le 1, au fait, c'est la monade. Le gemme actif de la création. Et c'est le chiffre attribué directement à Dieu. C'est-à-dire que c'est le commencement. Le 2, c'est le binaire. Le gemme passif de la création. Et c'est à partir de ce 2-là que la création a commencé. C'est pour ça qu'on dit, si Dieu devrait exister, il ne peut être qu'une femme. Parce que la création a commencé à partir du chiffre 2, qui est le chiffre de la femme. Le 3, c'est le ternaire. C'est la lumière vit. C'est le chiffre de la lumière. C'est le chiffre du premier-né. Après cela, maintenant, nous avons le 4, qui est le chiffre de la stabilité. Et le 5, c'est la quintessence. C'est le chiffre de l'homme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme apparaît. Et le 6, c'est le chiffre de qui porte l'énergie divine. C'est le chiffre qui s'occupe de la montée et de la descente de l'énergie divine. Le 7, c'est le pouvoir divin. C'est le chiffre d'expression du pouvoir divin. Donc, le pouvoir de Dieu est assis sur le chiffre 7. Le 8, c'est l'équilibre imperturbable. Le 9, maintenant, c'est le chiffre de la limitation. C'est-à-dire que tout s'arrête à 9. C'est pour ça que n'importe quel chiffre que vous prenez et que vous le multipliez par 9, la réduction théosophique tétratrice donne toujours 9. C'est à ce niveau-là que tout s'arrête. Et à partir de 10, tout reprend encore. C'est pour ça qu'on parle de la décade divine. Parce que le 10 n'est rien d'autre que le retour au commencement. Quand on parle de 10, on parle du retour au commencement. Alors, nous parlons du triple 6. Tout à l'heure, vous avez parlé du 7. Alors, pourquoi on ne parle pas du triple 7, par exemple? On ne parle pas du triple 7. Parce que si on parle du triple 7, déjà, cela veut dire qu'on décuple en trois dimensions la puissance de Dieu. Ça fait que ce serait trop haut? Ce serait énorme. Parce que déjà, la puissance de Dieu englobe déjà tout l'univers. Je ne parle pas de notre système planétaire, encore moins de notre planète. Donc, ça englobe tout l'univers tout entier. Donc, quand on va à cette foi, à cette puissance-là, c'est énorme. Et c'est même inconcevable, ne fiche que mentalement par l'espèce humaine. Au niveau maintenant de 6, c'est parce qu'on fait appel à l'énergie de Dieu pour nous donner des révélations liées à l'invisible. Et quand je parle de l'énergie de Dieu, il faudra faire une certaine nuance. Beaucoup vont dire non. Quand on fait appel à l'énergie de Dieu, avec ses pratiques traditionnelles, c'est le diable. Dans la conception de nos aînés, depuis l'Égypte jusqu'à nous aujourd'hui, le diable n'existe pas. Dieu n'a pas de concurrent. Nous n'avons que des comportements fautifs, dont la résultante nous apporte ou nous expose à des conséquences qui nous fragilisent, qui nous mettent en souffrance. Et là, on parle de l'avènement du diable. On dit que c'est le diable qui entraîne d'eux, qui entraîne d'eux. Ce n'est qu'une conception pour faire peur aux gens. Mais dans les autres religions, le diable existe. Dans les autres religions... On prie Dieu de nous préserver. Je vais vous dire quelque chose. La tentation du diable. Je vais vous dire quelque chose. La conception. On prie Dieu de nous préserver de la tentation du diable parce qu'on prie Dieu de nous préserver de notre propre tentation. C'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes le diable. Nous sommes nous-mêmes le diable. En chacun de nous, il y a un diable. Écoutez, quel est cet homme-là qui peut jeter son enfant dans le feu parce que l'enfant l'a désobéi? Et Dieu qui est amour, qui est clément, qui est miséricordieux, vous pensez qu'il va nous jeter, nous, ses enfants, dans un feu ardent? Non, ça, là, c'est, au fait, il y a les allégories qu'on prend souvent pour des faits réels. Mais il y a également des traditions qu'on prend pour des faits universels. Vous savez, au temps de l'Égypte, il y a, je crois, le roi Darius ou quelque chose comme ça, qui a inventé quelque chose qu'ils appelaient à l'époque Paradisos. C'est antérieur à l'avènement de Jésus-Christ. Paradisos, c'est quoi? C'est comme une cité. Et ceux qui ont eu le laurier, parce qu'à l'époque, si quelqu'un est un vaillant, a démontré sa loyauté, a démontré un certain nombre d'expertise au niveau de la société, ou a fait des inventions à l'époque au niveau de la société, on le décore. C'est comme on élève des gens aujourd'hui, on les accède dans l'ordre national aujourd'hui. Ceux-là, on les sortait de la grande masse et on les mettait dans le Paradisos. Parce qu'ils ont un bon comportement, soit ils sont des refonctionnaires de l'État, soit ils ont fait des inventions, soit ils ont été loyaux, ainsi de suite. Donc, ceux-là, on les sortait de la grande masse et on les mettait dans cette cité-là, qui était Paradisos. Donc, on a pensé que, bon, c'est la même chose que Dieu aussi fait en haut là-bas et ceux qui se sont bien comportés, il y a quelque part où ils iront. Et c'est ce Paradisos-là qui a donné le paradis, tout simplement. Si on ne s'en a jamais existé. Et puis le Paradisos... Selon vous, vos croyances ? Non, pas de croyances. Ils sont venus nous copier et ils sont venus mal nous copier. Et l'objectif de l'oppresseur, c'est de nous maintenir dans l'hyurance. Parce que quand on dit qu'il soit difficile, aux riches d'aller dans le royaume des cieux. Mais ceux qui nous disent ça, là, ils nagent dans l'opulence. Ils nagent dans l'or. Ils ont leur plafond entièrement fait en or. Mais ils nous disent à nous, là, que ce sont les pauvres qui iront au ciel. Mais eux, là, ils sont la plaque tournante de tous les vices du monde dans leur cité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que l'influence... Je crois qu'on aura peut-être un entretien dédié à ce que vous évoquez là, pour l'instant. Nous revenons au sujet de ce matin par rapport à l'initiation. Là, vous évoquez, vous parlez de l'initiation du FAC, il y a un lien avec le TRIP6. Alors, quel est le lien fondamental ? Le lien fondamental, aujourd'hui, c'est que, comme hier, je le disais, ça a continué. Mais aujourd'hui, cela ne se fait plus avec le caillou, mais ça se fait avec des noix sacrées. C'est des noix spécifiques qu'on appelle FAC. Oui. Bon. Alors, pour que quelqu'un reçoive la révélation en ce qui le concerne, il faut qu'il ait un forêt sacré. Et pour un forêt sacré, la première des choses qu'on vous remet, c'est les noix sacrées. Et les noix sacrées, on vous les remet en lot de 6. C'est comme je l'ai ici, par exemple. Oui. Pour vous mettre ça en compte, un premier lot de 6 qu'on appelle BOLOU. Oui. On va revenir sur ce que ça signifie. Oui. Un second lot de 6 qu'on appelle BOYE. Oui. Et un troisième lot de 6 qu'on appelle BOTCHE. Donc, le premier 6 signifie BOLOU. BOLOU, qui signifie? OBBA OLOU, qui veut dire le roi des rois. Le second 6 qui signifie OBBA AYE, ça dit BOYE, qui veut dire OBBA AYE, le roi de la vie. Et le troisième 6 maintenant qui signifie BOTCHE, OBBA ACHE, le roi du pouvoir. Cela veut dire quoi? Le triple 6 invoque le roi des rois, le roi de la vie et le roi du pouvoir. Le roi du pouvoir. Quiconque qui incarne ces trois puissances-là, il est quoi en réalité? S'il n'est pas Dieu. Si quelqu'un incarne ces trois puissances sur cette terre aujourd'hui, qui est le roi des rois, le roi de la vie et le roi du pouvoir, il ne peut être autre chose que Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, si on désigne le FA par le triple 6, OBBA OLOU, OBBA AYE, OBBA ACHE, c'est-à-dire BOLOU, BOYE, BOSHE, même si, parce qu'il faut être prétentieux pour dire que le FA est Dieu, même s'il n'est pas Dieu, le FA, nous pouvons le dire sans risque de nous tromper, qu'il est le messager de Dieu et qu'il a vu, a forcément vu Dieu. Qui a reçu le FA a forcément reçu Dieu. C'est ce que je veux dire par là. Donc, vous êtes convaincu que dans la tradition, homme de FA, vous recevez Dieu constamment dans les... Voilà, vous initiez les gens à Dieu dans l'initiation au FA. Nous initions les gens à la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu, c'est le FA. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas risque de se tromper. Cela, c'est clair. Et c'est pour ça que je dis, si ce que le FA dit se réalise toujours alors que le FA est assis sur le triple six et que chaque message que porte le FA est un message provenant du grand divin, on peut dire exactement que qui a reçu le FA a reçu forcément un message de Dieu le concernant. Le signe sur lequel nous sommes nés, c'est le signe par lequel Dieu se révèle à l'homme. Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Votre signe du FA, c'est la révélation de Dieu à votre endroit. C'est ce que Dieu pense de vous. C'est le message de Dieu pour vous. Donc, il y a lieu que l'Africain, surtout le Béninois, se disent le triple six n'a rien à voir, en tout cas, chez nous, n'a rien à voir avec le supposé diable inventé de toutes pièces qui n'a d'ailleurs jamais existé. Et également, il doit être fier qu'en recevant le FA, il reçoit la parole de Dieu le concernant. Puisque Dieu a mandaté autant que nous sommes, chacun de nous prie une mission spécifique. Et votre mission ne peut vous être révélée que par l'initiation au FA. Et cette initiation au FA est une parole de Dieu. C'est vrai que le temps qui nous a été parti avait un peu à échéance, mais j'ai encore quelques questions fondamentales que nous avions été et qu'on aimerait quand même comprendre. Alors, vous avez parlé d'initiation au FA, vous avez parlé de prescriptions sur le plan vestimentaire, de recommandations sur le plan alimentaire. Alors, qu'est-ce qui advient lorsque l'initié, une fois qu'il connaît tout ce qui lui est prescrit, qu'il transgresse ? Vous savez, la transgression de ces prescriptions-là nous expose à trois niveaux. Ça peut exposer notre corps physique à des désagréments, donc de petits soucis de maladie. Ça peut exposer notre esprit à des petits désagréments, aussi, donc des perturbations psychologiques ou autres. Et ça peut également ralentir l'élan et la progression, l'évolution, la prospérité de notre âme. donc les interdits sont en quelque sorte une manière de codifier l'homme par rapport à ses comportements qu'il doit avoir suite. Parce que tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde. Des gens peuvent boire de l'alcool sans aucune conséquence, mais à côté, quelqu'un d'autre va boire et va conserver des problèmes de foie, il faut avoir des problèmes de santé. Alors que d'autres prennent l'alcool à longueur de journée et n'ont rien du tout. Ils sont toujours lucides. Très lucides d'ailleurs. Donc tout le monde ne peut pas tout faire et ne peut pas tout consommer. Or, la révélation du phare pour vous, donc la parole de Dieu pour vous, vous dit exactement ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Qu'avez-vous dit à ceux qui sont dubitatifs sur l'intérêt et l'opportunité de la réception du phare lorsqu'ils ont encore une autre crainte ? C'est par rapport aux hommes de phare, aux prêtres de phare, qu'ils estiment parfois ou qu'ils traitent certains comme des escrocs ou peut-être ils ne sont pas confiants en la véracité de la révélation qui leur sera faite ? Je pense qu'ils ont complètement raison. Ils ont complètement raison parce que si vous n'êtes pas sûr de l'efficacité, également de la probité, de la certitude, de la maîtrise de celui que vous avez devant vous comme prêt du phare pour vous interpréter ou alors vous initiez la parole de Dieu, il vaut mieux s'abstenir. Deuxième chose, vous savez que depuis longtemps, on a passé tout le temps à diaboliser notre tradition et nos us et coutumes à tel enseigne que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup continuent toujours d'avoir peur, beaucoup continuent toujours d'avoir des doutes par rapport à la véracité. Donc, jusque-là, ils ont parfaitement raison parce que c'est humain. Mais de l'autre côté, il faut également dire que nous sommes des Noirs et ne pas se conformer aux us et coutumes de sa race, de son continent, de son pays, c'est dire à Dieu, tu t'es trompé en me faisant naître dans telle région. Parce que Dieu ne peut pas se tromper sur la région des Mujic où vous êtes né. Mais vous, vous pouvez vous tromper en allant choisir notre religion autre que ce qui est effectivement la vôtre. J'ai encore des questions, mais je suis à terme. L'autre question, c'est de savoir, on parle du phare, il y a le fond phare, il y a le anago phare, il y a le mari phare, il y a une diversité de phare. Alors, qu'est-ce qui différencie les uns des autres au niveau des initiations par exemple ? Au fait, il n'y a qu'un seul phare. Il n'y a qu'un seul phare. Ce sont les procédés qui diffèrent ? Ce sont les procédés qui diffèrent. Il y a deux procédés. Il y a le procédé nago qui est rattaché à Badou et le procédé fond qui est rattaché à Milona. Donc, c'est les deux. Maintenant, il y a-t-il une divergence ? Il n'y a pas eu de divergence, mais c'est parce que le phare subit une réadaptation. Le phare a été réformé, je crois, dans les années 1720 par le roi de Soagadja parce que le premier système qui est venu, qui est le système nago, Yurba, qui est venu, a montré un certain nombre de mésaventures au niveau du palais royal et le roi n'a pas accepté. Alors, est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un soit initié au phare et qu'à l'essai de cette initiation, il reçoit peut-être une révélation d'un signe de phare et qu'il aille faire une autre initiation après et qu'il reçoit une autre signe ? On ne fait pas deux initiations, en fait. On ne fait qu'une seule initiation. On ne fait pas une seule fois. On n'y veut pas deux fois. Non, on va une seule fois. Merci à vous, David Kofiaza. Je vois que j'ai envie d'aborder les aspects post-réception de femmes. Peut-être que le rendez-vous prochain va nous édifier sur la question. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à nos amis internautes en résumé global sur la thématique du jour qui nous parle des liens qui subsistent entre le phare et le triple six. Voilà. En un mot, je vais résumer en disant à ceux qui me suivent aujourd'hui, il faudrait sortir de votre torpeur, des carcans, de l'oppresseur qui a inventé, réinventé tout pour nous faire peur, pour nous isoler davantage dans notre tradition et reconnaître aujourd'hui que le triple six, c'est le chiffre de la révélation et également le chiffre de la parole de Dieu qui est basé sur la trinomie et quand je parle de la trinomie, je parle du nom, du triple nom par lequel on désigne le phare qui est basé sur le triple six, c'est-à-dire bolou, boyé, boché, qui n'est rien d'autre que obalu, obaye, obaché, c'est-à-dire le roi des rois, le roi de la vie et le roi de la puissance et ce n'est pas cette trinomie qu'on désigne le phare qui n'est rien d'autre que la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule qui est authentique, c'est le phare. Merci. Le phare church, c'est quoi ? C'est une liturgie qui a été mise en place pour célébrer le phare. Une église du phare. C'est une église du phare. Merci à vous, David Kofiaza. Le temps qui nous était parti est assez court. Je crois que mercredi prochain, on aura encore revenu un peu sur la suite de cette thématique. Merci à vous, chers amis, pour l'attention. À présent, prend place à Nel Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Les guépards du Bénin affrontent ce mercredi le Rwanda à Kigali pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les guépards privés de Jordana Adéotti, Cécile Dalméda et Josué Chiboso ont comme objectif de décrocher les trois points de cette quatrième journée. Déjà à Kigali, depuis le lundi, les hommes de Guerre Notoro ont effectué leur dernier entraînement hier mardi. Une victoire aujourd'hui va permettre aux Bénins de se relancer dans la compétition. À quelques heures de cette confrontation, Colombe Oussou vous propose de suivre les projections de quelques citoyens suivis. Bénins de Romandou nous voient à Bénin nous avons un ballon. À quoi j'ai étudié, j'ai un cadet, j'ai un ballon, nous avons un ballon. Le ballon est un ballon. Sincèrement, c'est un match capital. Vraiment capital pour notre pays, le Bénin. Donc je vais demander à nos joueurs de tout faire pour gagner ce match. Et dans le cas contraire, s'ils ne gagnent pas ce match, je vais demander au gouvernement et à son chef, le président de la République, comme c'est mercredi, de dissoudre l'équipe nationale puisque trop c'est trop. Ils peuvent avoir la victoire là-bas parce qu'à l'extérieur ils mouillent vraiment le maillot. Le ballon est un peu à l'extérieur. Mais il n'y a pas d'un retour. 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 Que l'entraîneur, que l'encadrement technique joue vraiment son rôle. Que les joueurs écoutent les mots d'ordre de l'entraîneur et que l'État essaie de mettre les moyens à fond pour que les résultats escomptés soient vraiment atteints. Nous n'avons pas aussi des joueurs de très haut niveau. C'est ça qui nous manque souvent. Sinon, ce match qui a été joué au stade, la dernière fois, le Bénin pouvait gagner. Ce n'est pas nécessaire qu'on t'aimait pour venir pour nous et c'était mon mari. Parce que des changements sont dans nous. Et je ne sais pas qu'il y a de l'espérance dans notre but. C'est-à-dire qu'il y a de l'espérance de la sélection. Parce qu'il y a de l'espérance. Les gens disent que Cesséon est fatigué, qu'il est vieux. Non, non, non. On a vu Roger Mila jouer à 42 ans. Le capitaine brésilien Dunga, il a joué aussi à 42 ans. Donc, même si on a 38 ans ou 39 ans, on peut encore jouer. Cesséon a apporté de plus pour l'équipe nationale. Donc, Cesséon, je voulais demander à l'entraîneur s'il peut tituliser et Cesséon pour le match retour. S'il peut jouer les 45 minutes de première. On doit marquer au premier abord pour pouvoir garder au second parti. On va faire une jeu de défensif. On doit aller de l'avant. Donc, l'entraîneur, les joueurs doivent savoir qu'ils ont le peuple béninois, qu'ils portent le peuple béninois et qu'ils doivent tout faire pour pouvoir gagner ce match-là à Kigali. mon pronostic même si le Bénin peut gagner au 1-0, c'est bon. Le pronostic que moi, j'allais à c'est 2-1 en faveur du Bénin. On a dit que le Bénin n'est pas une chance pour que le Bénin n'est pas un ton. C'est un million qui a gagné le Bénin. On a dit que le Sénégal n'est pas un ton. Si on a dit qu'il n'est pas un ton. il y a eu de la chance pour que le Bénin On a dit que le Bénin n'est pas un ton. il n'est pas un ton. Au plan local, le championnat national, notamment la Superligue professionnelle de football, aborde sa huitième journée ce mercredi 29 mars 2023. Les affiches se présentent comme suit. L'AS Cotonou reçoit Dynamo Dabome. L'association sportive du port autonome de Cotonou joue Bani Ganset, le nouveau promu. L'association sportive de la vallée Omnisport se déplace à Kandy pour affronter l'AS Takune. Aima Football Club prend les buffles du Borgou. Damissa et la Jacques se rencontrent à Paracou. Coton Football Club va se déplacer chez les Dadjais dans le Koufou. Les dragons de l'Ouémé reçoivent l'US Cavalier. Et pour finir, l'Otopopo accueille les requins de l'Atlantique à Grand Popo. Autre information, au vu des dernières actualités liées à la Russie, l'on se pose des questions de savoir si les athlètes de ce pays pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sur la question, le président du comité national olympique et sportif du Bénin, Julien Minervois, a donné des précisions. Selon lui, ils pourront y participer, mais avec une restriction. Ils ne pourront pas porter le nom du pays et notamment le drapeau de leur pays. Ils pourront se contenter de porter celui du comité international olympique. Autre information pour finir, Khadija El Mardis est sacrée championne de boxe du monde de Poilou. La boxeuse marocaine s'est offerte la médaille d'or au championnat du monde de boxe amateur féminin le dimanche dernier à New Delhi en Inde. La boxeuse s'est montrée ultra-offensive et a réussi à s'imposer à lier un coup direct et supercute face à une adversaire qui s'est retrouvée complètement dépassée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de la rubrique sport. Chers amis, à présent, on installe le chroniqueur de la rubrique définition de jour qui est Francis Fahami. A toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la bourse avec le Dow Jones. Le Dow Jones Industrial Average, abrégé en DGA et souvent raccourci en Dow Jones, est un indice des bourses de New York. C'est d'ailleurs le plus vieil indice boursier du monde. Cet indice est la propriété de Dow Jones Indexis, une co-entreprise détenue à 90% par CME Group et à 10% par Dow Jones & Company. L'indice a été créé en 1896 par Charles Dow et Edward Jones, deux journalistes qui travaillaient dans une agence de presse financière, le Wall Street Financial News Bureau. Il créait la société Dow Jones avec pour ambition d'estimer quelles valeurs industrielles ont le plus fort potentiel de la bourse. Aujourd'hui, le Dow Jones représente une référence en matière d'indice boursier et en 2020, il fait un gain de 834,57 points ou 2,95% et fermant à 29 157,97 points. C'est tout pour la définition du matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation assez instructive sur la DGIA. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique Horoscope, Quentin Amoussou. Bonjour Bélier, cette journée, cette fois, j'allais dire, vous pourrez effectuer d'excellentes transactions financières et réaliser de fructueux placements. Une affaire litigieuse concernant des biens familiaux trouvera un heureux dénouement. Toro, à présent, une dépense imprévue se présentera probablement à cause de la panne d'un appareil électroménager. Ou bien ce sera un événement, une situation dont vous ne pourriez sortir sans bourse délier. J'ai moi à présent, les opportunités financières qui vous ont échue dernièrement se feront plus rares. Neptune vous portera encore la chance, mais restez prudent, car cette planète pourrait vous rendre trop optimiste. Amis du signe cancer, avec cet aspect de Jupiter, vous pourrez, vous n'aurez, j'allais dire, pas de soucis à vous faire côté finances. L'agent arrivera régulièrement sur vos comptes. Par ailleurs, vous aviez fait depuis quelque temps déjà des placements dont vous avez toutes les chances de récolter les fruits aujourd'hui. Amis du signe lion, côté agent, vous ne serez pas aussi raisonnable que d'habitude. Heureusement que vous pourrez effectuer des transactions financières lucratives et des placements très habiles. Vierge à présent, les finances seront excellentes. Vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire côté agent et vous pourriez même toucher des arriérés si l'on vous doit de l'argent. Balance à présent, les finances seront soumises à l'instabilité, mais cela pourra provenir de raisons indépendantes de votre volonté. Il faudra donc rester prévoyant et éviter les dépenses au-dessus de vos moyens. Quant à vos amis du signe scorpion, trois astres influençant le secteur agent pourront par moment vous jouer des tours. Vous aurez donc intérêt à rester vigilant et à ne pas vous lancer dans des dépenses trop importantes. Sagittaire, si les questions matérielles vous ennuient le plus souvent, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Vous consacrerez même beaucoup de temps à gérer votre situation financière et à chercher les meilleurs placements possibles pour les investissements les plus rentables à moyen et à long terme. Capricorne, voilà une journée assez protégée dans l'ensemble. Votre équilibre financier sera stable. Vaisseau avant dernier signe, cette position de Neptune pourra vous faire vivre dans un climat financier extrêmement confus. Soit vous aurez affaire à des personnes peu claires, soit vous verrez ressurgir d'anciennes dettes ou litiges que vous pensiez régler. Soit encore, c'est vous qui sèmerez de la pagaille dans vos comptes, oubliant toute imprudence. Poisson, pour finir, ne vous contentez pas de réaliser uniquement des opérations financières à court ou encore, à court terme j'allais dire, ou encore, si vous jouez en bourse, d'obtenir uniquement pour l'audace au détriment de la sécurité. Et voilà qui m'est fin à l'horoscope du jour. Merci pour l'attention. Merci, Quentin Amoussou, pour la présentation des prévisions astrologiques pour le compte de ce 29 mars 2023. Et ainsi prend fin. Free Matin de ce matin, à tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité à ce programme télé sur EUSAETV. Portez-vous bien, belle suite de programmes sur EUSAETV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine.